J'ai 36 ans et bientôt la quarantaine. La quarantaine c'est vraiment apparemment un gros bouleversement chez les hommes. Changement de look, changement de tête, on va essayer de pousser les cheveux. On a envie de plein de choses différentes. Et moi je pense que tout ça, ça ne m'atteindra pas, je resterai le même. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attention, on va voir la fin de l'isolation des soutes et puis des rangements. Vous allez voir, je me pose encore deux, trois questions au niveau de la troisième soute où on va ranger la mobilette et surtout là où on rangera encore deux grosses mâles. Je me dis, est-ce qu'il faut l'isoler ou pas cette soute ? Mais je pense que je vais l'isoler quand même. Et puis là, il fallait que je m'attaque à faire ça, à mettre le sticker. Suivez-nous sur YouTube. Regardez, ça va faire gros. Ça va faire un sacré truc. Mais bon, ça c'est bien, c'est que ça sera facile à décoller quand on fera la peinture, beaucoup, beaucoup plus tard, parce que ça coûte assez cher. Et par contre, voilà, ça fait énormément de bulles, il faut faire super gaffe, il faut bien le poser. Donc je vais faire ça tranquillement, je vais tout bien nettoyer et puis on va poser ça ensemble. C'est parti, c'est parti ! Alors, ça en jette ? C'est énorme, mais c'est énorme ! Non, arrête, déconne pas ! Bah, t'es con toi ! Mais si, il est droit ! Non, dis pas qu'il n'est pas droit ! Je te dis qu'il n'est pas droit, chouchou ! Non, mais non ! Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je te dis que... Mais non, il est droit. De toute façon, c'est mort, je ne leur décolle pas. Regarde, il se barre comme ça. Ouah, abuse pas quand même ! Vous en pensez quoi ? Il est droit ou il n'est pas droit ? Par rapport à ta ligne noire ? Ouais ! Tu sais, il y a un très noir... Non, 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 je ne suis pas d'accord ! Là, Charlotte, là... Ah ouais, mais de toute façon, ouais, ici il redescend, et là il redescend aussi, c'est logique, parce que le capot il est bombé. Non, mais là, de ta lettre T... J'ai 4,2... Pas la lettre, hein, le collant... 4,3, il y a un millimètre ! Ouais, ouais, ouais... Genre, t'as vu un... On descendait, t'aurais dû avoir moins... Non ! Regarde, si tu prends l'extrémité... 4,3... Hein ? Et t'as vu, en fait, je suis bien ! Regarde... 4,3,5... Ouais, 4,4... Il y a un millimètre ! Il y a un millimètre ! Alors, est-ce que ça en jette ? Hein ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Là, on ne voit plus que c'est un quart, du coup ! Ha ! C'est trop bien ! Là, je me vois déjà marcher, il est garé sur un parking, et puis là, je marche comme ça ! Ha ! Ha ! Ha ! Ah ouais, c'est nous, elle va de rouillards, là ! allez je coupe je finis tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure pour finir la soute des rangements tout ça parce que mine de rien j'avoue des fois j'ai mis plus moins de temps à faire des trucs plus durs que ça on a aussi l'attente je sais pas si vous la voyez on a l'attente à bas démonter puis à mettre dans la soupe tout le bazar qui a dedans mettre dans la soupe parce que là quand le vent ici va commencer à souffler c'est même pas la peine la tente elle va s'arracher et là ça commence et aussi pour l'instant on a de la chance on en septembre c'est ça on en septembre donc après octobre ici dans le jardin de chez ma maman si jamais il se m'a flotté pendant une petite semaine voire deux semaines comme la c'est mort c'est vrai ouais mais après annonce peut-être du beau temps ouais mais ils annoncent de la flotte à partir de dimanche jusqu'à week-end prochain et voilà donc là on fera là faudra pas bouger mais s'ils flottent pendant une semaine et qu'on est qu'on a bougé on pourra parvenir c'est mort donc voilà moment donné ça va être aller hop dehors et c'est très bien et du coup ça va faire une partie de vide en fait mais il pleut alors ça va être on a dit pour les caravanes celle-là va à caravans fred et en fait la caravane on savait pas où la mettre la caravane atelier et vous savez sébastien qui faisait du ligeridoo à la vat follower 2 il m'a dit à moi ça m'intéresserait bien enfin je voulais pas spécialement la donner je voulais la garder mais il m'a dit à moi j'ai rien mais sinon j'ai un endroit où je peux la stocker ça me servira pour accueillir mes enfants parce qu'il vit en camion et puis ça lui fera une petite pièce en plus pour quand il aura ses enfants de temps en temps en garde donc j'ai dit à vas-y mon pote ça fait super plaisir de te l'offrir du coup on lui donne et on est content voilà mais bon moi j'y tenais à cette caravane je voulais la garder c'était la caravane offert par mathieu c'était sentimental je sais pas il y avait un petit truc avec celle là je sais pas mais bon elle va servir après on l'aurait mis sur un terrain on en aurait fait quoi elle nous a fait gagner un petit peu d'argent ouais c'est vrai mon entreprise on en aurait fait quoi pas facile donc va y avoir déménagement si dans pas longtemps il va y avoir tout ça ça y est on y est c'est un truc de dingue et dire qu'il ya huit mois on était là dans la boue en train de ménager un car quoi et là il marqué suivez nous sur youtube en gros c'est trop la classe ouais c'est dingue franchement ça ça claque ça va attirer l'oeil voilà bon ben on va pas réussir à travailler cette semaine et ce week-end ça va être un truc de dingue j'ai eu un petit appel il ya quelqu'un qui arrive surprise je vais aller le voir parce qu'il trouve pas la route forcément d'où il vient allez c'est parti je prends la vogue et on y va c'est venu nous faire une surprise ils passaient dans le coin ils s'arrêtaient la dernière fois qu'on les a vus ils étaient en laponie avec un j5 dingue c'est dingue ouais et moi je suis vraiment un amateur vous voyez c'est ça les amateurs je suis parti avec ma gopro 3% de batterie c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal et toi tu vois impeccable ça y est rentré vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles des roads à 6 et ben ils sont là vous savez c'est les gens avec qui on est parti en laponie ils viennent juste d'arriver en fait ils ont pas trouvé la route pour rentrer et votre camping car il s'est transformé c'est quoi ce délire regardez qu'est ce qui arrive oh la 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 il n'y a pas de velours qui est venu de dingue tu le savais bah non ah les tricheurs j'ai oublées C'est bon, c'est bon. Moi j'adore les surprises comme ça ! C'est canon ! Le bus est mort, ce week-end il ne va pas avancer ! Déjà que cette semaine c'était limite, alors là ce week-end là c'est mort ! Tu as vu ça ils ont fait à tous en loups ! Ils étaient au courant et tout ! Trop fort ! Continue à filmer ! C'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ça ? Alors on attend pas Patrick ! C'est de la pizza ! Vous en avez un coup, nous prenez la route ! Vous allez manger ! C'est mon favori la princesse ! La chien elle aboie toujours autant ! C'est quoi ça ? On a été fous depuis hier ! Vous nous avez fait une sacrée surprise quand même ! Ouais ! T'as de la chance que je ne suis pas cardiaque ! Moi non, t'es trop jeune pour être cardiaque ! Moi je suis cardiaque ! On sait jamais ! Pascal est cardiaque ! Bon allez non ! Vous venez maintenant j'ai une surprise pour vous ! Surprise ! Ouais ! Ouais ! Allez viens voir ! Depuis le temps qu'on devait la serre ! Oh mais c'est sérieux ? Bon c'est pas grand chose hein ! Ça te devait lourd ! Ça va, ça va être un sacré souvenir ! Ah oui hein ! Belle plaque là ! C'est chouette ! Tu peux la mettre en pas dentif ça là ! D'accord ! J'aurais pu faire le pare-bris ! Bon après ça se trouve ça sera plutôt patte de rhino ! Avec l'autre ! Bah oui, c'est pas patte de velours du tout ! Mais bon, ça fera un souvenir ! Bon oui, ça fera un souvenir ! Ouais ouais, carrément ! Il restera... J'arrête de travailler pour le week-end ! En fait quand je vais mettre la plaque dans le merco, je vais lui dire tiens-toi à Caro parce que lui il a fait ses preuves ! Elle est encore chaude ! Alors ça fait plaisir ? C'est gentil ouais ! Depuis le temps qu'on devait vous la faire, on a galéré à toi à prendre les photos, tu te souviens ? Ouais, je me demandais... Il veut me mettre mon cartoucard sur le bon coin ou quoi ? Ouais 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 ! D'ailleurs on l'a vendu si vous pouvez l'évacuer ce soir ! Il y a des gens qui viennent dormir dedans tout à l'heure ce soir ! C'est pour ça qu'on va l'appeler ! Bonjour tout le monde ! Ah là là, on a passé une bonne petite après-midi hier ! On a bougé en campicaine, on est quatre ! On a fait un petit convoi ! Nous, Jeff et Pascal, mon frère Max et puis Steph et Alex ! Et voilà, après on a essayé d'aller dormir dans une forêt vers Durtal, dans le 49 ! Et j'avais un super spot là-bas ! Et en fait, il y a un château en face et ils organisaient une grosse fête ! Et en face de la route, là où il y a un gros gros parking entre les bois, entre les petits châtaigniers et tout ça ! Et il y avait des voitures de partout, donc on a dû faire demi-tour au milieu de la route, c'était un peu la galère ! Et on est revenus ! On est revenus dans un petit bourg de village, sur une petite place et je vais vous mettre une petite photo ! Et là, il commence à pleuvoir ! Et on n'est pas très loin de chez ma mère ! Donc, s'il pleut, ça veut dire que ça pue ! Ça veut dire qu'il faut qu'on se dépêche absolument à rentrer chez ma mère ! Parce que là, ils annoncent de la flotte pendant une semaine ! Donc, il faut qu'on remonte, qu'on se pose et qu'on ne bouge plus ! Si on y va dans 5-6 heures, c'est mort ! On ne pourra plus rentrer dans le terrain ! Enfin, ça, je vous le garantis ! Alors, on se dépêche ! Je vais essayer de vous prendre une petite photo, là où il y avait 4 copines car de garré ! Et puis après, on se dépêche, on remonte ! Allez, à tout à l'heure ! Action ! Bon, ce n'est pas tout ça ! Ça nous fait super plaisir que les copains soient venus ! Superbe, super surprise ! Mais moi, il faut que j'avance un petit peu quand même, sinon on ne va pas y arriver ! On ne va jamais décoller ! Donc voilà, je peux vous dire que le meuble, il est fini ! Les étagères de soute sont finies ! Donc, comme je disais, c'est la plus petite partie de la soute, et c'est pour moi ! Parce que, voilà, Charlotte, elle a la plus grande partie ! Mais bon, pour le coup, j'ai tous les passages de roues où j'ai déjà tout qui est rangé ! Donc, j'ai plus de place ! C'est trop cool ! Regardez, j'ai un étage ici ! Où, en fait, je vais pouvoir ranger... Bon, là, il y a un petit peu de bazar ! Tuyaux d'arrosage, j'ai regardé si les fauteuils y passaient, donc je pourrais mettre mes 4 fauteuils ! Tous les tuyaux d'arrosage ! Ici, je vais ranger tout ce qui est parti, vous savez, tous les raccords, quand il faut venir se brancher en speed pour recharger en eau, tout ça ! Et là, ça va vraiment être, on a fait vraiment une étagère costaud ! Vous voyez, qui ne va pas s'écraser ! Merde, ma montre ! Qui ne va pas s'écraser ! Et donc, j'aurai caisse à outils, avec tout l'outillage, on va dire, qui sera super important si jamais on tombe en panne ! Là, il y a le petit emplacement pour le compresseur ! J'ai quand même un accès là-bas à ma nourrice, à mes nourrices, mais j'avoue, c'est pas très accessible ! Regardez ! Limite, il faut que j'enlève mes caisses pour venir tripoter mes nourrices ! Parce qu'en fait, par ici, je ne vais pas y arriver ! Si je peux y arriver, si je suis motivé ! Si ça passe ! Donc, bon ben voilà, forcément, on ne peut pas non plus toujours tout avoir ! Là, je vais avoir tout ce qui est caisse à outils avec les clés, vous savez, toutes les clés plates, ceci, cela, tout ce qui est partie électrique, plomberie, si jamais j'ai des pannes ! Il y a vraiment, moi, je sais qu'ici, j'en ai largement assez, je vais tout caler ici ! Et si jamais on tombe en panne ou il nous arrive quoi que ce soit, je sais qu'on est OK, qu'on pourra réparer ! Et ça, c'est super important d'avoir de l'outillage quand on est sur la route ! Parce qu'il faut savoir se dépanner tout seul, il faut avoir un petit peu de stock en durite, en ampoule, en n'importe quoi ! Mais on ne peut pas trop en avoir ! Là, l'avantage, c'est que quand même, il faut dire qu'il y a un petit peu de place ! Franchement, je suis super content parce que ça fait vraiment de la place ! Là, on a des rouleurs à air comprimé, franchement, c'est nickel ! Ouais ! C'est impeccable, je suis super content ! Et là, du coup, on a Jeff et Pascal qui sont venus nous faire une petite surprise, ils repartent demain ! Et on a aussi Stéphane et Alex qui sont venus nous faire une petite surprise aussi ! Et je vais aller vous les faire voir, ils sont en train de galérer, en train de faire leur bannière de leur chaîne YouTube ! Parce que depuis le temps que vous me demandez des nouvelles d'eux, là, ça y est, ils sont là ! Je vais pouvoir vous donner des nouvelles et on va aller leur dire bonjour ! Salut les copains, dites bonjour aux bandits ! J'ai expliqué que vous étiez en train de galérer à faire votre bannière YouTube ! Il faut savoir que quand on fait une chaîne YouTube, il faut être très patient ! Et c'est pas assez simple, c'est pas aussi simple que ça, en fait, du coup ! Mais bon, ils vont y arriver, on est en train de regarder pour les applications et franchement, c'est pas évident ! Franchement, c'est pas évident parce que la bannière, il faut qu'elle soit super longue ! Et du coup, c'est chiant ! Il faut qu'elle soit longue ! Et en même temps, il faut qu'elle fasse plein de pixels alors qu'il n'y a pas besoin ! Ouais, voilà ! Et puis il faut qu'elle soit adaptable sur téléphone portable ! Ouais, voilà ! Il faut qu'elle soit pareil sur télé, ordinateur ! Sérieux ! Et téléphone ! Donc, ils sont en train de faire tout ça ! Je leur ai donné deux, trois petits conseils ! Et du coup, elle va parler de quoi votre chaîne, les copains ? Alors, elle va parler de nous et de ce qu'on fait ! Donc, voyages, sport et la vie nomade ! Voilà, c'est ça ! Le travail, tout ce qui implique la vie en camping-car ! Donc, on veut vraiment... Et c'est vrai que là, ils en ont des choses à raconter ! Parce que déjà, depuis qu'on s'est pas vus en Laponie, il s'en est passé des choses ! Et puis, ils sont passés vraiment d'une vie sédentaire à une vie nomade en très peu de temps ! Et ils se sont envoyés direct au feu en Laponie avec nous ! Ouais, ben là, on est partis vite ! Donc, ça a été vraiment... On s'est à peine installés qu'on est partis en road trip violent ! Mais bon, ça nous a forgés ! Ça nous a appris pas mal de trucs ! Et là, vous avez plein, plein, plein d'anecdotes et tout à raconter sur tout ça ! Ouais, donc voilà, je pense que ça va être cool ! On a développé là-dessus ! Voilà ! On a échangé et puis après, voilà, partager aussi avec tous les abonnés ! Même à la demande ! Des gens qui ont des questions ou même des sujets intéressants ! Enfin, moi, je suis ouvert à tout ! Au contraire ! Je fais beaucoup de choses ! Avec Sandra, pareil ! On bouge... Enfin, on reste pas en place plus de 3-4 jours ! Ouais, il s'est passé énormément de choses ! Donc, ils ont lâché l'appart ! Ils ont été dans un camping-car ! Ils ont changé deux fois de camping-car ! Là, ils en ont un troisième ! Je vais pas vous en dire plus ! Parce que c'est vrai que c'est super intense en très peu de temps ! Des nouveaux jobs ! Le bébé qui a fallu gérer entre temps et tout ! Donc, voilà ! Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à raconter ! Et rien que la présentation, je pense, de la chaîne et de vous ! Ça va prendre déjà au moins 3-4 vidéos ! Donc, pour que vous puissiez bien apprendre à les connaître en fait ! Tout simplement ! Là, je vais faire une première vidéo pour nous présenter déjà ! Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur Facebook ! Vous partagez aussi, même sur Youtube, nos voyages ! qui sont nombreux ! Et puis, c'est que le début ! C'est vrai que ça a été épique ! On parlera de tout ça ! On parlera de tout ça ! Ok, ça roule ! Bon, ben, à bientôt ! Merci d'être passé, les copains ! Vous avez fait une sacrée surprise, là ! Ouais, mais bon, ça manque ! Ouais, non, non ! Mais c'est clair ! Et puis, voilà ! Le gros voyage qu'on a fait, c'était pas quelque chose de facile ! Non, ça a été difficile ! Ça a été difficile ! Il y a eu plein de points positifs ! Il y a eu des moments merveilleux ! Enfin, inoubliables ! Mais il y a eu des merdes ! Mais un nombre d'emmerdes ! Et c'est sympa ! Je pense qu'ils vont tout vous partager, comme nous ! Les bons moments, les mauvais ! Parce que partager les bons moments, c'est trop simple ! Ah non, non ! Il y avait pas mal d'emmerdes ! Il y en a eu même pas de son ! Là, vous verrez ! J'ai de quoi développer ! Affaire à suivre sur leur chaîne Roda6 ! Bah ouais, de toute façon, comme la chaîne, comme la page Facebook ! Roda6 ! Roda6 ! A-S-6 ! Tout simplement ! Voilà ! Et nous, on vous laisse ! On va se quitter sur ça ! On se retrouve, nous, jeudi à 13h pour la prochaine vidéo ! Où on va vous parler de caméras de recul avec Max, mon frangin ! Et vous allez voir, c'est une vidéo qui est très très intéressante ! Il y a pas mal de petites choses à savoir, qu'on s'est rendu compte ! Et je pense que ça pourra vous aider dans le choix d'une bonne caméra de recul ! Et c'est ça qui est cool ! Voilà ! Je vous fais des gros bisous ! A bientôt ! Prenez soin de vous ! Bye bye ! Ciao ! A bientôt les bandits ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va ! Sous-titres par Jeanav nhưng ? Sous-titres par Jeanavir C'est parti ! Sous-titrage ST' 501